Ajouté le pape François a été acclamé vendredi à Dhaka dans une ambiance simple et festive par cent mille croyants de la minuscule et désormais inquiète minorité catholique du Bangladesh, avant une rencontre très attendue en fin de journée avec des réfugiés rouenjiats. La venue du souverain pontife au Bangladesh est un événement pour la petite communauté de 375 000 catholiques, soit 0,24% des 160 millions d'habitants, même si tous ne sont pas forcément familiers avec les idées très sociales du pape des pauvres. Une couronne de fleurs autour du cou agrémentant sa soutane blanche, François a tourné en papamobile autour du grand parc où avaient convergé les fidèles, certains venus dès le petit matin en longue file pour passer les pauvres tiques et fouilles de sécurité. Quelques 4000 policiers avaient été déployés pour surveiller les lieux. Viva il papa, ont scandé les croyants au passage du pape argentin juché sur un véhicule ouvert spécialement fabriqué pour sa visite. La majorité des fidèles, en habits colorés et assis à même le sol sur des bâches, est venue de l'énorme agglomération embouteillée de Dhaka. Certains ont cependant afflué des quatre coins du pays. Les étapes du voyage de trois jours du pape au Bangladesh ont été grandement financées par des dons de la communauté, souvent issus des classes moyennes modestes. Je sais que vous êtes venu de loin, faisant parfois plus de deux jours de route. Merci pour votre générosité. A lancer le chef de l'Église catholique, au milieu d'une messe centrée sur l'ordination de 16 nouveaux prêtres dans un pays qui en compte moins de 400. Continuer à aller de l'avant, a-t-il encouragé sous un auvent constitué d'une simple paillote. A la tête du 1,3 milliard de catholiques dans le monde, le pape aime encourager les petites communautés des périphéries de la planète qui ont souvent une foi plus fervente que dans la vieille Europe en pleine sécularisation. Cette visite papale est la première au Bangladesh depuis Jean-Paul II en 1986. Raï était très heureux de le voir aujourd'hui, a commenté après la messe pour Maud Baric-D, un catholique de 70 ans. Raï priait aujourd'hui pour que mon fils marié depuis 4 ans ait un enfant. Le pape est un personnage saint. J'espère que Dieu répondra à mes prières, a-t-il confié à L.A.F.P. Extrémisme islamique Sarah Lamurmue, une femme de 66 ans de la tribu centale, a elle fait le déplacement depuis la ville de Panchagar, dans l'extrême nord du Bangladesh. Nous espérons que le pape priera pour l'harmonie entre toutes les croyances et que nous n'ayons pas à faire face à une répression, a-t-elle déclaré. Des dizaines de maisons de centales, l'une des communautés les plus pauvres du Bangladesh, ont été incendiées l'année dernière, actes pour lesquels ils suspectent leurs voisins musulmans. Au Bangladesh majoritairement musulmans, les 600 000 chrétiens du pays s'inquiètent désormais de leur avenir face à une montée de l'extrémisme islamique contre les minorités religieuses. « Je n'aime pas cela mais nos églises sont gardées 24 heures sur 24 depuis 3 ans », rapporte l'unique cardinal du pays, Patrick Desrosarios, également archevêque de Dakar. Pratiquante, Nirup Mahoula déconseille aux jeunes de quitter le pays.